bonjour Edith donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un velouté c'est ça oui bonjour alors aujourd'hui on va faire un velouté d'asperges oui donc j'ai porté l'eau à ébullition oui je prends un oignon je coupe en deux je mets dans l'eau avec du persil haché oui et je vais rajouter les asperges d'accord voilà voilà donc ça y est Edith comment dire tes asperges sont cuites là oui donc là je vais tout enlever tout mettre de côté les asperges d'accord je vais tout mettre de côté et donc les asperges tu les as coupé en deux et en lamelles dans le sens de la longueur voilà d'accord et je garde l'eau de cuisson sur feu doux d'accord voilà je mets tout à égoutter voilà on voit bien les lamelles là donc voilà et ça tu réserves pour la suite de la de la recette oui d'accord donc voilà Edith ça y est tu as réservé tes asperges là donc maintenant tu fais quoi là alors j'ai gardé le bouillon sur le petit feu là je vais d'élever mélanger la fécule dans un petit peu d'eau d'accord voilà je vais bien d'élever dans l'eau froide et je vais rajouter au bouillon d'accord ça va lier voilà je mets dans le bouillon et je remue et je laisse à ébullition d'accord voilà Edith donc tu as rajouté ta comment on appelle la fécule la fécule on voit que ça épaissit un petit peu le jus là alors maintenant je vais mettre du beurre ouais je remue il faut bien remuer je vais mettre de la crème la crème fleurette c'est ça c'est la crème fleurette oui voilà et je pente à ébullition tout en remuant on voit bien que ça s'épaissit ça fait le velouté là d'accord une fois que ça bouge je vais rajouter les asperges ah oui effectivement ça va faire un un beau velouté là voilà donc là je vais rajouter les asperges tu as des pointes d'asperges aussi que tu as gardé entière ça sera plus beau pour la présentation d'accord donc tu les ajoutes dedans ouais et les asperges que j'ai goûté voilà et donc tu fais encore cuire doux à feu doux 4 minutes hein ouais effectivement ça a l'air sympathique ça tu laisses 3-4 minutes comme c'est à cuire hein après il faut que je sale et je poivre hein oui bah on va porter à ébullition un petit peu de sel un petit peu de poivre pas trop hein quand même un petit peu de sel oui pas beaucoup voilà un petit peu de poivre voilà je remue et donc il n'y a plus qu'à servir et plus à déguster alors hein oui voilà donc un petit velouté d'asperges tout simple et puis délicieux oui pour l'hiver c'est très beau et bien à tout de suite alors Edith pour déguster à tout de suite donc voilà Edith ça y est on va déguster notre velouté d'asperges notre velouté d'asperges c'était ce que j'étais en train de chercher comme nom voilà donc je ah oui effectivement on voit bien que je serre voilà effectivement ça fait une bonne soupe ah oui effectivement c'est bien bien sympa ouais et bien écoute bon appétit Edith merci